bonjour à toutes et à tous donc je vais reprendre le fil entre guillemets plus normal des vidéos après le coup de gueule que j'ai posé j'ai posté hier sur la méthodologie de comment on construit un plan cette vidéo donc je vais aborder la France de la belle époque qui correspond d'ailleurs en partie à un des sujets de réflexion que j'ai soumis à votre sagacité donc outre comme je voulais déjà signaler que l'expression belle époque est une expression a posteriori et qui évidemment doit être en ce sens là analysée et déconstruite parce que évidemment la vision rétrospective que l'on a de cette belle époque elle découle aussi de ce que la société française comme les autres sociétés européennes d'ailleurs ont connu avec évidemment la première guerre mondiale et ses conséquences donc belle époque c'est une expression qui immédiatement présuppose de construire une réflexion sur belle époque oui mais pour qui ? pour qui ? et donc de s'intéresser à la fois à ce qui fait que l'on peut caractériser globalement les années d'avant-guerre où il faisait bon vivre quoi quelque sorte une forme de paradis perdu mais aussi à stigmatiser et à souligner des grandes zones de fracture est-ce que c'est la belle époque pour le catholique avec les lois de laïcité de séparation de l'église et de l'état dans la guerre scolaire ? est-ce que c'est une belle époque pour les ouvriers ? est-ce que c'est une belle époque pour un paysan ? est-ce que c'est une belle époque pour une prostituée ? est-ce que c'est... voilà vous vous comprenez ? c'est derrière l'appellation toute la diversité de la société française alors soit on fait du mauvais travail et on juxtapose et on dit ben voilà il y a Paris, la ville lumière, il y a des courants artistiques il y a l'histoire de l'intégration des femmes dans la société et qui travaillent il y a la question d'une population rurale, il y a la question, avec sa diversité d'ailleurs il y a la question du monde ouvrier, il y a la question de l'étranger et il y a la question de la culture, d'une grande vie artistique, culturelle avec aussi des éléments techniques et scientifiques dire Marie Curie ou Louis Blériot, c'est pas tout à fait négligeable bon mais ce que l'on attend, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier c'est une démarche intellectuelle globale qui permet de synthétiser donc de synthétiser dans cette démarche ternaire contexte, crise, produit donc la société française de la belle époque construire l'introduction sur, à partir de la généalogie de l'expression même comment elle s'est imposée n'est pas très difficile disons clairement que le plus grand défaut serait une analyse qui se focaliserait sur le modèle parisien il y a, en France de la belle époque, le symbole qu'est la tour Eiffel produite d'une des deux expositions universelles que notre capitale a connues avant 1914 ok, la juge est vendue il y a le symbole des demoiselles d'Avignon, de Picasso il y a le symbole du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky il peut y avoir certains symboles de la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, etc. tout ça est passionnant mais si on demande de comprendre la société de la belle époque ce qui me frappe, ce qui m'intéresse pour comprendre comment fonctionne cette société ce sont les limites et les exclus et les exclus et les exclus et il n'est pas jusqu'à une certaine forme de littérature populaire je pense au mythe d'Arsène Lupin qui démontre clairement cette question-là entre une très très haute société où il y a un phénomène de quasiment fusion de classes dirigeantes entre une aristocratie une très haute bourgeoisie et une ville connue pour ces zones de violence c'est bien ça qui fait le mythe d'Arsène Lupin voilà donc, comment, quelles idées fortes sans retirer ? d'abord, une des questions clés c'est l'acceptation ou pas de la République moi, je n'en démarre pas l'acceptation de la République le modèle républicain cette République sous forme de démocratie libérale qui s'est enracinée avec la puissance du Parlement où les républicains ont su se rassembler à des moments clés quand ils étaient menacés et où, finalement, avec à la fois les législations des années 1880 et la législation du début du siècle du début du 20ème siècle c'est-à-dire qu'un modèle démocratique un môle démocratique de liberté qui fait que par bien des aspects les républicains vont considérer que leur œuvre a été accomplie et que ce modèle doit être défendu moi, je vous inviterais à réfléchir sur les débats sur l'impôt, sur le revenu, par exemple pour comprendre tout ça à côté de ce modèle républicain il y a à signaler des contestations ces contestations, elles sont évidentes et elles se sont traduites à travers des crises récurrentes j'en ai cité un certain nombre la belle époque c'est aussi l'époque des manifestations de fourmis c'est l'époque de la catastrophe de Courrières c'est l'époque de l'insurrection du midi viticole donc vous voyez bien que c'est quand même extrêmement divers avec évidemment une droite anti-républicaine qui parfois peut s'individualiser et se conjuguer à une forme d'anti-parlementarisme récurrent avec aussi le fait que des valeurs comme le patriotisme ou le nationalisme qui après tout au départ était des valeurs de la révolution française je veux dire la guerre des soldats de l'an 2 pour exporter l'idéal de la révolution française une guerre idéologique au sens propre la défense de la patrie qui se transforme en phénomène d'exportation du modèle révolutionnaire c'est bien ça dont il s'agissait ben là vous avez une forme d'inversion très 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 forte avec la récupération par cette droite dure extrême de la ligne bleue des Vosges et de la mystique de la revanche et l'origine du phénomène je voulais signaler c'est l'affaire boulanger alors ça donne des gens comme Maurice Barès moi je trouve très stimulant le débat avec un critique littéraire de tout premier plan de l'époque qui est un jeune dandy intellectuel membre du conseil d'état Léon Blum et qui se développe entre Barès et Blum dans des revues comme la Revue Blanche à ce moment là où Barès a le site de mémoire pose la question de qu'est-ce qu'être français jusqu'au bout il la pose de la façon la plus claire possible quand il dit à Blum pour moi M. Blum la patrie c'est l'odeur des marronniers dans la cour de récréation pour vous M. Blum la patrie c'est une idée c'est une conception des choses et je trouve que tout est dit dans cette formulation là un mot sur quand même ces mouvements antiparlementaires et cette droite issue de ce nationalisme et de cette inversion du nationalisme vous avez un livre vraiment très ancien mais qui est magnifique de quelqu'un qui nous a quittés il y a pas très longtemps enfin il y a 2-3 ans maintenant Raoul Girardet Raoul Girardet qui était un des plus grands parmi les grands même si on l'a parfois trop marginalisé dans la doxa intellectuelle de la bien-pensance en France mais ça c'est un autre débat moi sur son livre sur le nationalisme et cette inversion idéologique liée au nationalisme ce livre est un livre prodigieux 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 je crois aussi hier fait allusion au livre de René Raymond sur les droites en France distinguant ces trois familles monapartistes légitimistes orléanistes bon le livre de Girardet si vous avez l'occasion d'y jeter un œil là très franchement vous perdrez pas votre temps certains ont voulu faire de cette droite anti-parlementaire morassienne incarnée par l'action française etc. une forme de pré-fascisme c'est-à-dire ce que Zef Sternel appelait une droite révolutionnaire qui constituerait une matrice du fascisme cette thèse a été très très mal reçue en France par tout l'establishment historien classique à la suite d'ouvrages très très importants qui concluaient au fait que la France avait évité la tentation fasciste et que c'était une culture politique franco-française finalement qui contestait la république et qui aboutissait en juillet 1940 avec le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain à la destruction du modèle républicain ce sont les livres notamment de Serge Berstein je pense qu'en conscience il a relativement raison il n'y a pas idéologiquement parlant au sens où vous le trouverez dans le mouvement Quinquennat Benito Mussolini en Italie la constitution d'un corpus fasciste en tant que tel et là c'est davantage quelque chose d'anti-républicain xénophobe, anti-parlementaire qui surfe sur toutes les petites périodes de crise qui s'imposent, qui apparaissent donc Panama, l'affaire Stavisky la palette est large, vous trouverez tout ce que vous voulez là-dessus et donc ça entraîne le fait que bien évidemment la France de Vichy n'est pas réduite à un produit d'exportation de la victoire allemande c'est pas un régime qui arrive dans les wagons de la Wehrmacht c'est la défaite opérant comme une forme de divine surprise pour permettre à ces milieux anti-républicains de bien vouloir prendre leur revanche j'avoue que si pendant longtemps j'ai été et j'ai soutenu après les avoir analysés et les avoir étudiés et travaillé sur ces questions-là si j'étais très partisan des thèses de de ce deuxième courant de Bernstein etc j'avoue que je m'interroge parce que rétrospectivement maintenant je m'aperçois que ces thèses ont été développées et formulées à une époque où il n'y avait pas une extrême droite structurellement implantée en France notamment à la fin des années 60 et dans les années 70 et où je me demande si ce n'est pas en quelque sorte cette conjoncture intellectuelle, politique, idéologique des années 60 et 70 qui ouvrait tout grand les portes à l'idée que la France aurait été vaccinée a priori contre la tentation fasciste on peut ensuite se lancer dans tous les procès contre intellectuels j'entends mais ça n'a pas été qu'intellectuel dans les années 70 contre Zef Sternel j'ai donc mon livre les droits révolutionnaires on est partout qui fait donc de la France la matrice du fascisme il n'en demeure pas moins que même si la méthodologie par exemple faire de l'oeuvre de Georges Sorel notamment ses réflexions sur la violence qui en fait quand on les lit sont davantage des réflexions sur l'idée de rupture que de la violence et que l'histoire soit rupture c'est à moi qu'il faut convaincre le fait que je vous enquiquine en vous disant vous m'analysez chaque fois un tournant trois parties contexte, crise, produit et donc que l'on puisse critiquer et dire même que Zef Sternel peut à la limite commettre un contresens sur cette la notion de violence chez Sorel pour en faire le père putatif de Benito Mussolini en oubliant d'ailleurs une grande partie de l'engagement politique de Benito Mussolini précisément dans ces années-là où il est pour l'essentiel réfugié italien en Suisse et l'un des grands organisateurs du Parti Socialiste italien il ne faut pas l'oublier ce n'est pas un marginal dans le Parti Socialiste italien Benito Mussolini c'est vraiment quelqu'un d'hyper important mais ce n'est pas mon sujet alors si j'insiste sur ce courant en tout cas au niveau français si je rappelle ce débat intellectuel très important sur les racines du fascisme y a-t-il un fascisme franco-français ou pas ce n'est pas une question négligeable vous en conviendrez aisément c'est que ces questions-là elles sont structurées quand même sur la question de l'acceptation de la République vous comprenez aisément que même sur l'acceptation du modèle républicain je puisse m'interroger sur la pertinence du concept de Belle Époque Belle Époque pour qui ? Il va falloir ajouter les ouvriers les catholiques les femmes dans certains évidemment bon Maintenant quels sont les éléments qui structurent cette société ? D'abord vous avez un rapprochement des territoires je veux dire par là que sur tous les plans que ce soit les transports avec le chemin de fer et qui ont des conséquences sociales je veux dire quand je parlais tout à l'heure de fusion des classes dirigeantes et que la haute bourgeoisie engage une importante domesticité que l'on va chercher pour domestique des immigrés de l'intérieur des Bretonnes enfin attendez excusez-moi c'est bien en 1905 qu'apparaît pour la première fois sous forme de feuilleton cette bande dessinée qui montre une Bretonne en arrivant à Paris avec sa coiffe ne causant pas un mot de français et un petit peu bébête il va y avoir le nom de Bécassine dans le journal la semaine de Suzette je crois que ça s'appelait à ce moment-là et qui va être un triomphe de librairie un triomphe de librairie la Bretonne abrutie dégénérée catholique peut-être alcoolique venant à Paris voilà l'intégration au plan symbolique je veux dire vous faites court en français au détriment des patois locaux des patois locaux vous imposez un modèle très voilà ce qui rapproche les territoires vous avez des vecteurs d'intégration enfin j'en ai cité plusieurs fois l'école mais enfin c'est évident pour le service militaire faites un service militaire surtout que depuis 1906 1907 les manifestations viticoles là le service militaire on ne le fait plus dans sa région d'origine on dégage on va loin on voit du pays comme on dit et vous rentrez au début de cette chaîne il faut rajouter l'école évidemment vous rentrez au début de cette chaîne avec votre particularisme vous êtes un petit Pyrénées je ne sais pas pourquoi je commence par les Pyrénées vous entrez vous êtes un petit Breton vous entrez vous êtes un petit Breton un petit Ch'ti un petit Auvergnat un petit Savoyard un petit Savoyard vous entrez et vous en sortez en étant français c'est à dire le même référent voilà donc la société de la belle époque c'est également une société où la structuration par l'intégration républicaine est capitale et capitale et après peut se décliner évidemment une diversification de comportement par rapport aux menaces qui peuvent peser sur cette société française et notamment une ligne de partage entre ceux qui estiment que l'identité nationale se trouve menacée et doublement menacée par l'ennemi extérieur l'allemand et par l'ennemi intérieur l'étranger donc comprenez-moi bien par cet intermédiaire-là vous pouvez traiter de la question de l'étranger mais de grâce, de grâce, de grâce n'abcènez pas la société de la belle époque les femmes à l'étranger vous comprenez pour faire la transition et rappeler mon coup de gueule d'hier pourquoi je veux cette démarche cohérente dans cette question sur les structures donc le rapprochement des territoires l'intégration des provinces un projet un projet idéologique que je viens de rappeler vous avez aussi des enjeux socio-démographiques avec donc l'exode rural avec, je viens de l'évoquer le recours à l'immigration enfin, comprendre les caractéristiques du ralentissement démographique qui fait que la France est en pleine évolution socio-démographique mais pas en pleine révolution et je ne prends qu'un seul critère et je ne prends qu'un seul critère c'est que la majorité de la population en France est rurale en précis 56% de la population française en 1911 vit dans les campagnes et excusez-moi 56 c'est plus que 44 alors je veux bien qu'on mette le focus sur l'urbanisation la vie de lumière le mixage des sociétés les rencontres la vie romantique aventureuse que l'on peut y vivre la vie des cafés les petites femmes de Paris les théâtres que sais-je encore la société française de la belle époque c'est 56% de la population qui vit à la campagne et ces 58% jusqu'à plus amples informés ils ont des droits ils sont aussi intéressants que les autres et on n'a pas les excurs de la réflexion a priori c'est ça qu'on appelle faire un tableau global là-dessus donc il s'agit de comprendre pourquoi en France il y a encore 56% de gens qui vivent à la campagne alors que si vous prenez le Royaume-Uni de Grande-Bretagne qu'est-ce que vous avez pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne ? vous avez dès le recensement de 1848 je crois ou 46 enfin je ne sais plus mais milieu du 19ème siècle la majorité de la population vit dans des villes idem en Belgique, idem en Allemagne enfin pas idem au 19ème siècle au début du 20ème siècle c'est le cas aussi la France non or ce que j'observe dans vos schémas que vous m'avez envoyés c'est que cette dimension de la ruralité française est totalement sous-estimée même s'il s'agit d'une population rurale nombreuse peu homogène avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup de nuances en termes de population active le secteur primaire c'est encore 44% de la population active parce que vous n'avez pas que des gens qui travaillent dans l'agriculture dans la ruralité vous comprenez il y a je l'évoquais tout à l'heure avec le motel de Cassine des domestiques il y a des saisonniers mais il y a aussi une aristocratie rurale et donc tout cela est extrêmement important même si le phénomène qu'il faudrait aussi décrire en détail si on s'intéresse à ces campagnes c'est le phénomène de l'exode rural l'exode rural l'exode rural à mettre en liaison avec évidemment la crise agricole alors on peut citer des crises emblématiques comme la crise du phylloxéra pour la vigne la crise agricole qui scande depuis 1890 les choses il y a évidemment évidemment comprendre comment cette forte proportion d'une France rurale est un frein à la diffusion du modèle républicain je prends qu'un exemple quand dans les écoles bretonnes avec l'obligation scolaire que je vous ai décrite et je me resterai là pour aujourd'hui et je continuerai sur ces mutations sociales mais je commence donc par ce socle rural quand dans les écoles en Bretagne l'instituteur a pour fonction de veiller à ce que les enfants ne parlent pas breton pendant la cour de récréation vous voyez bien jusqu'où les choses peuvent aller bon je m'arrête là pour ce matin je reprendrai cet après-midi bonne journée